Bonjour Ibrahima Diallo. Bonjour M. Koumbo. Voilà, Ibrahima Diallo, vous êtes membre de l'APER Kebemmer, premier vice-président du conseil départemental de Kebemmer. Déjà, l'APER a choisi Makissal comme tête de liste de la coalition Takoualo pour les élections législatives du 17 novembre. Comment analysez-vous ce choix ? Pourquoi ce choix ? D'abord, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer par rapport à ça. Vous savez, on est dans un pays qui est dans une situation très compliquée. Et il y a aussi la situation politique de la coalition qu'il y avait que le président Makissal dirigé, comme cette coalition a été déjà dissuée. On devait mettre face à une coalition pour aller aux élections législatives. Et maintenant, le meilleur choix qu'on avait, c'est de porter Makissal comme tête de liste. Je pense que c'est le choix qu'il fallait. Et c'est un très bon choix. Du fait que Makissal, au sein de l'APER, il fait dynamité. Donc c'est le secteur général du parti. Et aussi par rapport au parti qui constitue cette coalition, c'est des gens avec qui on a travaillé avec le président Makissal. C'est des gens aussi qui ont confiance en lui. Avec tout ce qu'il a fait pour le pays-là, personne n'est plus crédible à agriger cette liste-là. Je pense que le choix, c'est un très bon choix. Et c'est un choix qui va être apprécié par les populations du Sénégal. Pratiquement, les électeurs. Et je pense que les électeurs ont une confiance extraordinaire au président de la République. Parce qu'il a fait beaucoup de choses au Sénégal. Il a contribué au développement du Sénégal. Il a fait de telle sorte que le Sénégal est devenu un pays très développé. Et beaucoup de réalisations ont été réalisées au cours de son mandat. Donc au cours de ses deux mandats. Donc nous, aujourd'hui, membres de cette coalition-là, vraiment nous nous félicitons du choix que la coalition a porté sur la personne de Makissal. Est-ce que le président Makissal va battre campagne à vos côtés ou bien ? Est-ce qu'il sera là ? C'est ce que nous souhaitons, d'ailleurs. C'est ce que nous souhaitons. Et je pense que, aussi, ça doit se faire comme ça. Parce que quand il accepte de diriger la liste, c'est parce qu'il doit venir voir sa campagne. Quoi qu'on puisse dire, il a beaucoup de messages à transmettre à la population sénégalais. Vous savez, après les élections présidentielles, beaucoup de messages ont circulé, beaucoup d'informations ont circulé. Et depuis que ce nouveau régime a accédé au pouvoir, ils ont commencé à accueillir les anciens du régime de Makissal. Donc, il y a des réponses que le Makissal doit remettre à la population sénégalais, surtout aux militaires de la coalition qui l'ont élu depuis 12 ans. Donc, aujourd'hui, ce que nous attendons de président Makissal, c'est qu'il n'y a pas de campagne à côté de cette coalition-là. D'accord. Et il y a la coalition, pourquoi la coalition entre l'APR et le Parti démocratique sénégalais ? Pourquoi vraiment coaliser avec le PDS ? Vous savez, le PDS, c'est un très grand parti politique. Donc, Makissal, il vient du PDS. Karim Wad, c'est le fictif de l'Aïwad. Idriss Sasset, il vient du PDS. Mori Danifara, il est conseillé. Tous autres, ils viennent du PDS. Tous, ils viennent du PDS. Aujourd'hui, ce que nous avons remarqué dans cette coalition, c'est le redoubail des libéraux. Et ça, c'est intéressant. Vous savez que c'est des gens qui sont des hommes d'État. Ils ont tous eu à diriger, à avoir des responsabilités ou à diriger ce pays-là. Donc, si aujourd'hui, ils constituent cette coalition, moi, ce que je vois dans tout ça, c'est l'occasion pour sauver le pays. C'est pourquoi ils se sont réunis en une coalition. Pour quand même dire aux Sénégalais qu'il est temps, que peut-être vous avez fait des erreurs, vous avez élu des gens. Mais il faut quand même donner la majorité à cette coalition. Parce que ces hommes d'État, ils savent maintenant comment fonctionne le pays et comment faire sortir les citoyens sénégalais à cette situation-là. Pour vous, Ibrahim Diallo, toutes les conditions sont réunies pour une bonne organisation des élections législatives anticipées ce 17 novembre. Moi, je pense que par rapport à l'organisation des élections, ce qui est important, c'est que le ministre de l'Intérieur qu'il fait comme ses prédécesseurs. Depuis la vêtement de Maxal, on a organisé des élections. On a fait des élections, les élections étaient transparentes. Et ces élections qui ont porté le président Diomaï à la tête du pays, c'est ce même fichier électoral, c'est ce même processus électoral qui doit être mis en place pour que les gens puissent aller aux élections, faire des élections libres et transparentes. Je pense que c'est important quand même de partager les informations qu'ils ont. Parce qu'on a remarqué, après que le président de la République a assis le conseil constitutionnel, il a reçu ces informations. Au lieu de les partager avec l'opposition, il les a retenues à un moment, après les avoir exploitées en tant que PASTEF. Et après cela, qu'il a communiqué ces informations à l'opposition, ils devaient les remettre ça, qu'ils puissent avoir les mêmes informations que la coalition, que l'opposition. Mais malheureusement, vous avez vu ce qui s'est passé. Il n'est pas trop tard à corriger ça, c'est de mettre d'abord l'opposition en confiance et d'organiser les élections, et de faire de telle sorte que tout se passe très bien. Parce qu'au Sénégal, c'est un pays d'une très grande démocratie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le président Djamal est devenu président de la République. Et Matizal est devenu un opposant, comme tout le monde d'ailleurs. Donc ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, qu'on organise, qu'on fasse des élections, et qu'on respecte cette date électorale, et qu'on essaie quand même de sécuriser tout, pour que si les résultats, si toute personne, toute coalition qui gagne, qu'elle soit quand même prise en compte par rapport à ça. Ibrahim Diallo, comment voyez-vous les séries de convocations actuellement et d'arrestations ? On a vu la convocation de Bougan Gaydani, de Cher Yerimsek, et entre autres personnes. Que pensez-vous de cette situation avec le régime de Diomaï ? Mais c'était prévisible, madame. C'était prévisible parce que du temps de... Lorsque Moussman Sanko était dans l'opposition, il a l'habitude tout le temps de menacer, de dire que si jamais on prend le pouvoir, il y a des gens qui iront en prison. Maintenant, c'est ce message-là qui est en train de continuer. Il est dans son rôle. Ce qui est important, c'est que d'abord, moi, ce que j'ai à dire, il a accusé des gens. S'il a des preuves, il n'a qu'à les arrêter. On est dans un pays de droit. Je pense que si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez pas peur, vous ne devez pas avoir peur d'aller répondre à la justice. Je pense qu'au jour de tous les hommes politiques qui ont été convoqués, ils sont allés directement répondre à la justice, sans bruit, sans manifestation, sans lancer un appel à l'indirection, sans menacer, sans faire quoi que ce soit. Donc, ce que nous demandons, c'est que la justice, on ne demande plus que la justice sénégalaise, soit autonome. Et c'est ce que Ousmane Sanko demande pendant qu'il était opposant. Et nous aussi, en tant qu'opposition, on ne demande que ça. S'il a accusé des gens en disant qu'ils ont détourné des deniers publics, il n'a qu'à montrer les preuves. Et ces gens-là se sont convocés. Donc, allez répondre et amenez-les pour le possible. Vous savez, le Sénégal est un pays qui est très social. Les gens ont des relations. Peut-être qu'il y a des gens qui ont beaucoup de sim à Shekirim, des gens qui ont beaucoup de sim à l'Arat, à l'Adiop, et qui ont voté pour Ousmane Sanko, peut-être. Si aujourd'hui, il continue ses arrestations, il risque de se créer lui-même, ses propres émêmes. Il est en train de créer sa propre position. Et ça, ce n'est pas bien pour un parti politique qui vient d'accéder au pouvoir et à laisser la même partie. D'accord. Et la réduction des comptes avec l'installation du pôle judiciaire et financier qui a déjà commencé son travail, que pensez-vous de ça ? Est-ce que vous pensez que c'est de la chasse aux sorcières ou la réduction des comptes ou bien le règlement des comptes comme disent certains ? Non, pour la réduction des comptes, tout le monde dit, OK, vous savez, le Sénégal, c'est un pays en voie de développement, j'ai dit. Donc, il n'est pas important que des gens soient promis à des responsabilités, qu'ils prennent les derniers publics pour ce monde. S'il y a des gens qui se sont enrichis illicitement, moi, je dis que la justice doit faire son travail. Ils doivent rendre tout l'Espagne qu'ils ont payé, tout l'argent qu'ils ont pris pour les salaires. Cet argent-là appartient à la communauté sénégalaise. Donc, il n'est pas important que des gens, au lieu de rendre service au Sénégal, rendre service aux citoyens sénégalais, ils dérobent l'argent du pays. Nous, nous encourageons cette nouvelle justice qui est en train de faire son travail. N'empêche, il faut que ça ne soit pas une justice politique aussi. Il faut que toute personne qui est inculpée par rapport à ça, qu'eux-mêmes, ils donnent des informations claires à la population pour que les gens chassent que cette personne est poursuivie parce qu'elle a détourné tel, 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 tel montant. Et il y a des prouves aussi. Sans ces prouves-là, je pense que les gens vont dire que, encore, c'est la chasse aux sorcières. Donc, ça, ça ne va pas les profiter. Ça ne va que créer des manifestations, ça ne va presque que créer des perturbations. et ça, le Sénégal ne mérite pas ça. Et dernière question, Ibrahim Diallo, c'est par rapport à la situation économique très difficile du pays, confirmé même par le premier ministre Ousmane Sonko. Que pensez-vous de ça ? Nous tous, nous remarquons cette situation difficile-là. Et nous sommes en train de vivre cette situation difficile. Vous savez, on dit que le Fonds Monétaire International, la Banque Mondiale, donc, juste après quand Matizal les a donné le pouvoir en mois de juin, ils ont dit que tout est OK. Donc, ça veut dire qu'ils ont trouvé un pays stable. Mais, depuis le mois de juin jusqu'à là où on parle, nous tous, nous sommes des parents, des pères de famille, nous nous rencontrons des difficultés journalières. On sait certainement que le pays est très difficile. Mais ça, on ne peut pas l'impliquer avant ce régime. Actuellement, les Sénégalais les ont donné le pouvoir parce qu'ils ont confiance à eux. C'est à eux maintenant de nous proposer des solutions. Moi, je vois que la meilleure communication que le gouvernement devrait adopter c'est de proposer des solutions par rapport à cette situation. Mais restez-là à menacer ou restez-là à se lamenter à accuser des gens à dire que la situation des pays est difficile. On sait que la situation des pays devrait être difficile parce qu'ils ont pris le pouvoir. Ils n'ont pas d'expérience. Donc, aujourd'hui, ce qu'on attendait, c'est quand même qu'ils nous trouvent des solutions. Merci beaucoup, Ibrahima Diallo, d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous faites partie de l'APR KBMR, également, premier vice-président du conseil départemental de KBMR. Ibrahima, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio